Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de SDB Story, moi c'est Kibistone et aujourd'hui on va parler de Naza. Naza, de son vrai nom Jean-Désiré Sosso Zabatou, né le 20 novembre 1991 à Amiens, est un rappeur chanteur français d'origine congolaise, père du Congo Brazzaville et sa maman du Congo Kinshasa. Naza est né à Amiens et ses parents déménageront par la suite à Creil. Très jeune, il est bercé par les chansons congolaises de Kofi Olomide, Fali Pupa, ses parents tenant un Nganda qui signifie bar-restaurant en Lingala. Amis d'enfance de Cédric Matetankomi, plus connu sous le nom de Keublac, les deux franco-congolais ont pour commun leur origine creilloise et se lient très vite d'amitié jusqu'à ce jour où ils sont souvent en featuring. C'est au cœur du 60100 à Creil que Naza écrit ses premières rimes au début des années 2010. A cette époque, le produit est brut, simple, pas encore raffiné à maturation. Lorsqu'on le découvre pour la première fois sur le remix du morceau Panambos de La Fouine en février 2013, le rappeur est encore dans l'expérimentation. Il est alors impossible de déceler un futur potentiel tel qu'on lui connaît actuellement. Un street clip puis un jump dans la salle du temps, on le retrouve deux ans plus tard signé chez Bomaillet Music. Après l'explosion de son pote Keublac avec son fameux freestyle Tout va bien, c'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il fera ses débuts sur YouTube pour son premier clip. En 2014, quand Keublac connaît le succès avec son tube Tout va bien et se fait repérer par Youssoufa, il propose à Naza de faire un featuring sur plusieurs titres. Youssoufa le fait signer sur son label Bomaillet Music. Naza se fait connaître du grand public en 2015 avec le morceau On est équipé en featuring avec Keublac. Sa première dans le jeu se fait par l'intermédiaire du morceau Comment avec Keublac. Naza enchaîne deux semaines plus tard avec beaucoup d'autodérision sur le morceau Gros Bras. Que personne ne s'étonne si le son n'est pas léger, le kicker invétéré s'est réveillé et bien décidé à laisser son emprunt sur le rap français. Pendant deux ans, il va enchaîner les collaborations, d'abord avec son pote de longue date Keublac, mais également avec des artistes comme JLK ou Hiro. Si les prémices de sa fibre artistique se dessinent vaguement, ses apparitions sont encore trop timides. Il en est de même pour ses morceaux en solo Dans ma cave et T'es mort, qui bénéficie d'un succès nuancé. L'univers trop sombre et développé par le rappeur Kreyua n'atteint pas encore son public. Pour transformer l'essai, Naza va devoir redoubler d'efforts. Au cours du deuxième semestre de l'année 2016, il enclenche la seconde avec la sortie de son premier projet, Tout pour la Street. Le buzz naissant autour des morceaux comme Gater le coin ou Feta Malar en featuring avec Keublac, place Naza sur la rampe de lancement du succès. Pour comprendre le succès de Naza, il faut recontextualiser son arrivée. En 2015, l'afrotrap de MHD explose en France, peu après que Maître Gims ait découvert la porte aux sonorités afro avec son tube sapé comme jamais. A cette époque, Naza évolue dans un tout autre style. Même s'il est déjà adepte du chant, il se cantonne dans un premier temps à trouver ses qualités et à prouver ses qualités techniques sur des instrumentales assez classiques. C'est sa rencontre avec Christopher Guenda qui va changer la donne. Dès son premier projet, on sent un changement de couleur notable dans les productions. L'exemple parfait est celui de Gater le coin. La formule est simple. La production sur les couplets est minimaliste. Un kick, un snare, souvent accompagné d'une guitare, et Naza qui kick en utilisant des mélodies simples. Sur le refrain, la recette prend tout son sens. La production change d'allure pour adopter une rythmique afro basée sur le contre-temps. Ici, Naza chante et l'accumulation des percussions donne l'impression d'un tempo plus rapide, terriblement efficace. Christopher Guenda, que l'on citait plus haut, est donc le compositeur à l'initiative de tous les derniers hits de Naza. La débauche, Agogo, MMM. Fort heureusement, le talent de Naza ne s'arrête pas qu'aux productions sur lesquelles il pose. Comme il dit précédemment, ses origines africaines transparaissent à travers sa musique. Le rappeur a baigné depuis l'enfance dans la rumba congolaise et c'est logiquement qu'elle retrouve des chorégraphies ou des mouvements inspirés de danses comme le Ndombolo, le Kwasa Kwasa, qu'on n'est cité que celle-là, dans plusieurs de ses clips. Le phénomène est assez rare pour être souligné. Cela lui permet notamment de fédérer une communauté forte autour d'une culture commune. Mais cela ne l'arrête pas. Là encore une fois, on peut également citer son vocabulaire et ses gimmicks comme fil rouge à travers ses morceaux. En plus d'incorporer du Lingala dans la majorité de ses titres, il se réapproprie, met en avant puis popularise des expressions de la rue, parfois directement en lien avec ses origines. Pour finir, sa capacité à trouver des refrains accrocheurs quasi imparables pour la plupart lui assure un succès notable sur les plateformes de streaming et dans les clubs de l'Hexagone. En 2016, il sort son premier EP, Tout pour la Street. En 2017, il sortira plusieurs singles comme La Débauche et Agogo qui seront certifiés disque d'or. En 2017, il sort le clip de l'été, MMM, Mouillé, le maillot émaillé, qui sera certifié single d'or. Le succès de ce titre change l'orientation de son album qui devait être à la base un album trap. En septembre 2017, il sort son premier album incroyable qui sera certifié disque d'or en février. Le 4 mai 2018, Nasa sort son second album, C'est la loi, avec des featuring incluant notamment Alonso, Oh mon dieu Salva, Fali Pupa ou encore Nino. Trois semaines après la sortie de C'est la loi, Nasa annonce la préparation d'un concert à l'Olympia le 30 octobre 2018. Lors de la Coupe du Monde 2018, Nasa est le rappeur qui a fait danser l'équipe de France. MMM, Mon Kiki ou encore Putain de Merde ont résonné dans les vestiaires et les stories Instagram des Bleus. Il raconte, C'est lourd, c'est lourd, ça c'est la Corée officielle du clip avec Griezmann, Dembele et Pogba, c'est magnifique. Devenus les hymnes non officiels de l'équipe de France, Putain de Merde, Mon Kiki sont montés au top iTunes, indique le rappeur. Il ajoute, MMM était déjà sorti depuis longtemps, il est remonté aussi. Ceux qui n'avaient jamais écouté le son ont écouté et ont kiffé. Plus de 15 jours après la victoire de la France, Nasa n'en revient toujours pas. Ça me fait grave plaisir, c'est un honneur et en plus ils ont gagné la Coupe du Monde, dit-il. Dès qu'ils ont gagné, il n'y avait que mes sons dans les vestiaires, ça m'a fait grave plaisir. Désormais entouré d'une équipe de professionnels, Nasa va consciencieusement polir sa pierre avant de la placer à une place stratégique sur l'édifice du rap français. Bien qu'arrivé dans le rap très tardivement, il ne revendique pas d'influence ou d'appartenance à cette culture en particulier. C'est d'ailleurs ce point qui en fait un personnage intéressant. Il développe le chant et les mélodies tout en gardant ses textes crus et orientés vers la rue. Sans oublier sa touche africaine, bonne chance Nasa pour la suite de ta carrière. Ça y est, SDB Story c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner au bas de l'écran et de nous lâcher un petit commentaire car vos avis comptent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501